Aujourd'hui, nous allons faire le déconseur de comment c'est fini. Aujourd'hui, nous déconstruireons le déconseur de l'incrédible GCDES virtual fashion show. Juliano Calza, le fondateur de GCDES et son équipe créative, expliquent la merveille digitale. La vidéo qui présente la collection GCDES 2021 a été faite pendant le mois de 2020, sans voyager, sans rencontres en personne, mais elle va rester comme l'un des plus incroyables de cette saison. Si vous portez GCDES, vous voulez que vous puissiez. C'est quelque chose qui est très fondamental, cette idée que peut-être que le casting pourrait être fluide, et qu'il pourrait y avoir différents types de corps. C'était tellement magnifique. Nous regardons toutes différentes différentes hairstyles. On va vraiment essayer de faire quelque chose de différent. Nous devons aussi réaliser ces fantaisies que nous n'avons jamais de faire. Bonjour, je suis Luc Tréjean. Abonnez-vous à mon chaîne si vous voulez voir le fun de la fashion, les grandes grandes brands et les plus grandes grandes. Abonnez-vous à la notification de la cloche, et commentez-vous sur ce que vous voulez que votre avatar de la fashion. Personnellement, je suis le green avec un gros oeuf, j'ai peur. Bonjour, une vidéo en anglais, mais bien sûr, les sous-titres sont disponibles. J'ai commencé comme un jeu. J'ai transformé en un nightmare. Tout a commencé parce que j'étais joué des jeux très mal. Je faisais des jeux très mal. J'ai fais des jeux en Nantes, donc j'ai fait des jeux très mal. J'ai fait une vidéo. J'ai fait des jeux comme un jeu. J'ai fait des jeux comme un jeu. J'ai fait des jeux très mal. J'ai fait des jeux très mal. J'ai vraiment envie de créer quelque chose, ou de l'experiment, quelque chose de nouveau. J'ai commencé à googler «game engineer ». J'ai finalement trouvé Emblematic. Ils sont le meilleur. Ils ont été le meilleur. Ils ont été le meilleur pour faire ce projet. Ils ont sauté exactement où ils puissent arriver, ce qu'ils puissent faire, et les limites de l'un. Vous savez, quand vous êtes en un visionnaire comme Giuliano, ils vont avoir des visions dans le projet que parfois, vous ne pouvez pas voir au début. Le type de craftsmanship qui s'est passé dans la production digital était le plus de travail en tant que projet que j'ai travaillé. Je m'appelle Charlie. J'ai aussi travaillé comme un produit sur le projet et j'ai aidé avec les choix directeurs, afin de maintenir un consistant direction et de look à tous les artistes autour du monde que nous employons. J'ai été un produit sur le projet, avec Charlie. Donc, un peu de ce que j'avais faisant, c'était coordonnant tous nos partners. Vous avez des équipes de tout le monde, de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université. C'est-à-dire que tous les autres travaillent en tandem pour faire quelque chose de très spécial. Le manque de sleep que j'ai fait, c'était un peu de l'un. Et à un moment, nous étions, cinq modèles de l'un final édition de ce vidéo. Et Noni nous a dit, «Crasse, crache, crache. Le computer est de l'un. Et nous étions de l'un. Il y a eu un peu de l'un. Une 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 de l'un. Et nous étions dans les dernières. Et nous étions aussi en train de prendre les pictures que nous voyons à Vogue. Je suis allé à la maison parce que c'était. Les computers étaient en train de l'un. Ils étaient en train de l'un. Et à 2h, je me suis en train de l'un. J'ai mis en train de l'un. Parce que, de l'un. Je ne suis pas à l'un. Et les photos sont en pixelés. Je pense que j'ai été complètement inscité. Il était comme, « Pourquoi ? » Je sais, c'est quelque chose qu'on a l'un. Mais c'est quelque chose qu'on a l'air de l'un. Qu'est-ce qu'on a l'air de l'un ? Qu'est-ce qu'on a l'air de l'un ? Et où est-ce qu'on a l'air de l'un ? Qu'est-ce 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 qu'on a l'air de l'un ? Donc, j'ai imaginé cette merveilleuse, flowerée, où tout le monde a accepté. Et j'ai dit, « L'on a l'air de l'un. Qu'est-ce qu'on a l'air de l'un ? » Ce travail, ce travail, a commencé avec la COVID-19 et le premier lockdown en Milan. Parce que nous étions les premiers à avoir un long lockdown. Comme tout le monde, je voulais juste aller d'un autre endroit. Je me suis dit, « Où est-ce qu'on peut aller ? » Ils m'ont dit, « Let's go out of this world. » « Let's go to Planet DCDS. » Oui, exactement. « Let's do a new place. » Qui est-ce qu'on a l'air de l'un ? Can-tu nous dire ? Oui, tous mes amis. Je me suis dit, « Comment peux-je partier avec tous mes amis et prendre-les dans le même endroit ? » Et je me suis dit, « Ok, je vais digitaliser tous mes amis. Donc, j'ai commencé à partir de Gilda et Georgia, de l'Ottico. Amina, ils avaient des milliers de Milan, donc ils étaient, « parents de me » « Charaferrani avec Fedez ? » « Yes, of course. Et puis, Dua et Anvar, puis je m'ont dit, puis j'ai reissé à flower, mes amis, Nikita Dragun. All gens qui voulent toujours venir à mon show. Ça a été un intéressant de l'experience. Ça a été mon premier, c'était mon premier temps avec le représentant de 12 différentes personnes. Il y a beaucoup de l'experience pour faire « Oh, l'œil n'est pas bien, l'œil n'est pas bien, l'œil n'est pas trop large, il fait que l'œil n'est pas 5% plus large. Et donc, bien sûr, vous avez dû travailler avec ces gens' représentations afin de s'assurer qu'elles s'appellent bien et bien avec leurs digitales avatars. J'ai commencé à la game, j'ai devenu un nightmare. C'était probablement le plus difficile à faire, parce que le 3D fonctionne, c'est tout flat. C'était très difficile à réplicer dans ce programme, donc c'était un peu de challenge, donc j'ai de manipuler les textures pour faire ça, pour faire ça et voir real, si ça m'a dit ? Ils ont dû adapter le 3D de l'œil à l'œil et éviter le problème de l'œil, et puis l'œil va sortir de l'œil. C'était un nightmare, parce qu'il y avait quatre types de l'œil de l'œil. Donc, vous avez à faire les braids, puis vous avez à faire ça, puis jacquard. Donc, j'ai créé l'œil de l'œil et dressé en 3D. Donc, avec ce programme, il y a deux scènes. Il y a un qui fait les patterns, où vous faites toutes les patterns, et vous tellzz-vous où à l'œil de l'œil. Et puis, dans le 3D window, vous placez-vous comme si vous voulez en real life. Vous placez cette part de l'œil de l'œil de l'œil, et puis vous cliquez un bouton, pour simulatez-vous, et pour un real-world garment, et vous simulatez le cloth, comme si c'était real. Et vous commencez à l'œil de l'œil, et vous commencez à l'œil de l'œil, vous allez voir et simulatez-vous à l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Il me semble comme magique, et ils ont fait ça rapidement. Ils ont fait les clothes exactement comme ils se sont les mouvements. Ceci était vraiment amazant. Ils ont fait un très bon travail. Mais, il a fait 3D. Il a fait de l'œil de l'œil de l'œil. Il a fait des choses que nous avons mis. Il y a des choses qui sont très important, à être en train de changer sur le temps, comme comment un modèle de l'œil de l'œil de l'œil, ça nous faisait une semaine pour nous fixer. Donc, en l'œil, on a fait beaucoup de choses qui nous faisaient de l'œil de l'œil de l'œil. Parce que parfois, c'est ce qui fait l'œil de 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 l'œil. Mais, quand vous faites ça, en réalité, il se changeait en soi. Il se changeait en soi. Il se changeait en soi. Quand vous faites ça en un moment de l'œil de l'œil, vous devez vous recréer le mouvement de l'œil de l'œil de l'œil pour l'œil de l'œil de l'œil. Donc, ce qu'ils ont fait l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil, et je vous mettrai l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Et c'est nice parce que vous pouvez voir tout le plus en fait. En même temps, quand vous êtes là, il y a des choses à l'œil de l'œil de l'œil, et les choses à l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Et tout le plus en fait, donc avec tout le plus en papier, je peux juste s'en concentrer et faire ça. Donc, j'ai été posé une gamine avec l'œil de l'œil de l'œil de l'œil et ensuite l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil, I think like hippie swimwear yes they always do like really fun cute swimsuits and for me every time I see it I just get inspired and I'm like let's do a swimsuit section because they're so interesting and unique and cute and oftentimes they become really iconic we always style it in sections as you would in any show like you want to tell a story from beginning to end so we started off with this like cute sexy swimwear a little bit hippie grungy then we went into this sort of like a country like a Vegas country girl in Mars like at a casino it was like that kind of mashup I went back to all my childhood cartoons so I watched Futurama and all the the episodes that were up in the sky of everything like literally I watched Star Trek and all the sci-fi movie and I thought that the cool things about all of this movie was that they were bringing different races together not only different colors because now inclusivity in our world is just about colors or races like why don't we do a ball we throw a ball where everyone is invited cartoons aliens and like weird creatures and everyone is invited for Giuliano it just should be fun yeah and cute and um playful and maybe sexy you know and just sort of over the top and I love that about him and then with the aliens myself Erin and Sid were having like a big conversation back and forth like designing all these characters like sending references and stuff so like Erin would draw like the makeup and then Sid would imagine like a hair of that character and then yeah it was really cool tell me there's my eyeball creature isn't that cute I love that idea that there was no face just an eyeball hanging and the fact that they were able to do that I mean I created some pretty wild characters actually yeah is that sick it's so cool I mean that was another thing too with Anna I love talking to Anna because she would say like um like with the little lines on the face she gave me the reference of liquid sky I don't know if you know that 80s film back in the day there's some amazing scenes where the people have their the faces painted and they're in like a club and it's just wild makeup like a stripe here you have to look it up liquid sky I can't wait till we can have real aliens in the show one day my name is Raya Goldson I'm a 3d modeler a lot of people working on the project before I got on didn't know how to do some of the harder hairstyles so like the cornrows and the afro and the like like you know afro textured hairstyles it was mostly just about taking my understanding of hair specifically black hair and then bringing that into 3d and that was where like I was really able to shine in that department so we were really like looking at some urban street fashion hairstyles all kinds of different black hairstyles and a bunch of mood boards creating like the density of the hair was one thing that we had to try to like cheat you know because real hair has so many individual strands and you can't do that for 3d so we had to create like a sphere on the base and then fill it up with curls because it was just too many poly polygons too many tribes which is a really technical thing did you melt a computer or something yeah my computer kept crashing at one point it's so common you know you can't like you come to the conclusion of you can't shake me down for what I don't have and the computer is just not letting me open the file so it's kind of like we're just sitting ducks until the computer decides it wants to work at some point they were like how you want the fit to be how they gonna walk do you want sexy or do you want them easy do you want them strike the catwalk or do you just want them to have an easy walk what did you say sexy he really um was very on top of creating all the cool myriad of walks that we saw um which sometimes we would get notes from him like this walk is too sexy tone the hips down um he would get very specific and we even created different walks for different body types as well so i think there was definitely a lot of vision coming from them as to how the walks contributed to their characters tell me about uh you taking a bow showing me at the end showed everything was in my sort of world i was bringing them all to my place and that's the thing i like the most about the shows you know there's a lot of videos of him doing that movement from the end of shows so we basically just based it off of um gcds previous show videos that's it there's another huge tower behind you today no there was really a mess to create a huge tower why people go crazy for the finale like when you're in a show if you have a good finale a good music at the end like even just if it doesn't match with the rest of the show but it's exciting and people can cheer up all of the clothes and all of the models together in a room couldn't work like the machine couldn't handle it so we said well what are we gonna do and i said let's do something that comes like a garage i said let's do a garage that comes from the down and goes up and you just have the model standing so they don't have to move so basically you can cheat with the camera going right and left and the people are not gonna see that they're just standing in there our computers really struggled um just to get the frames out because each frame you have to calculate for each model how are they standing where are their clothes it took us three days of trying to shoot it crashing trying to find a way to recalculate reshoot crashed again it was not a painless experience we were able to get some uh real um you know cinematographers folks who've worked in both film um and really under to understand digital cinematography and believe it or not they wear a physical rig with a camera on it that then tracks in the game engine so when they're moving the cameras right like in their body and they're filming they're literally filming in the physical world and it can match into the virtual world so the finale was shot using this new technique where we could move cameras down the row and and shift lights around like the whole process was incredible i had to speak with like 45 different people to me the vibe of the show was to be trippy and to to recall all the things that would make me free i love that it's so irreverent playful fun humorous it's for everybody during the pandemic it was the smartest thing i think you could do and it was so unique friends who like are normally into fashion and they're like wow i just watched this several times in a row this was absolutely great all all my life i have to thank all the creative people around myself and i've learned from each and one of them i want to create gcds as a really light place because everything is heavy out there so why do why you should go for another heavy fashion brand voila this was my gcds report about summer 2021 and how you can build your fantasy if you're not afraid to melt computers subscribe to my channel to see the fun of fashion binge 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 crash 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 the computers are melted